A l'instar de la communauté islamique du monde entier et du Bénin, l'ancien député Mohamed Taoufika Taourenouhou a sacrifié à la tradition de la célébration de la fête de Tabaski dimanche 16 juin 2024 à Cotoné. Accompagné d'une délégation composée de ses collaborateurs, le leader politique de la capitale économique du Bénin a effectué sa prière à la place Idida Boudjedo, dans le troisième arrondissement de la ville. Lors de son serment, l'imam de la mosquée centrale d'Abwato, El Hadj Abdurrahman Raoufou, a rappelé aux fidèles musulmans fortement mobilisés pour la circonstance l'historique de la célébration de l'Aïd el-Kébir, encore appelé l'Aïd el-Ada, avant de prodiguer de précieux conseils pour une célébration d'île telle que recommandée par les Écritures Saintes. L'ancien député Atta Orenouho précise qu'il s'agit d'une commémoration, de la soumission légendaire du prophète Ibrahim à Allah, le sacrifice que Dieu demanda à Abraham pour éprouver sa foi. Pour lui, il s'agit d'une double célébration. Je suis en double fête parce que je ne pouvais pas imaginer que je vais fêter la tabaski, cette tabaski de 2024 au Bénin. Je pense que ce jour, c'est un jour spécial pour nous les musulmans, les fidèles musulmans du Bénin, du monde entier, du Bénin et particulièrement d'Apapa. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons immoler nos moutons. L'imam vient d'immoler son mouton et c'est suite à cela que nous, nous irons à la maison immoler nos moutons. Je pense que c'est un jour de gloire pour nous tous. Très sensible vis-à-vis de la situation économique des populations de son pays, l'ancien député Attaou Mohamed Renoujo a imploré les bénédictions divines pour que cette célébration améliore les conditions de vie des populations du Bénin. Je remercie le Seigneur. Je voudrais que tous les moutons qui seront immolés aujourd'hui constituent la grâce qui va emporter la chaleur, la misère par nos concitoyens. Je voudrais que cette fête nous ramène la joie, la convivialité, que ça nous ramène le succès, que ça nous ramène la gloire, la prospérité et que les choses changent véritablement au Bénin parce que j'écoute ce qui se passe, ce que tout le monde dit. J'entends, je sais que le panier de la ménagère est maigre presque vide, c'est un état. Je souhaite que cette fête nous procure la joie, nous procure la richesse, nous procure la santé, la bonté de Dieu. Après la prière à la place Indy, l'acteur politique a à son tour immolé plusieurs bétails à son domicile, lieu où il a organisé un festin qui a mobilisé des centaines de personnes venues l'assister pour agrémenter la fête.